Je vous pose la question. Alors, ma première question sera la suivante. Professeur, selon vous, peut-on rire de tout ? Doit-on laisser aux humoristes une liberté d'expression totale ? Alors... Écoutez, je ne m'exprimerai pas ce soir en tant que juif pratiquant, athée et laïque. Mais en tant que citoyen français, heurté, voyez-vous, au plus profond de lui-même par cette agression anti-juive sans précédent depuis 60 ans. Ne me coupez pas. Quand je parle, ne me coupez pas la parole. Et vous, ce soir, j'ai mal. Et la douleur qui m'accompagne ne date pas d'hier. Elle vient ponctuer 100 000 ans de persécution. 100 000... Et ne me parlez pas ! Je vous ai dit de ne pas couper la parole ! Ah, mais oui, mais c'est emmerdant ! Eh oui, les présentateurs, eh bien, ils se déplacent. Je ne veux pas l'avoir dans le champ de la caméra, voilà. Allez, je reprends. J'en étais où, là ? 100 000 ans, voilà, d'accord. 200 000, tiens, je vais dire 200 000. Viens ponctuer 200 000 ans de pogroms, de supplices, de larmes, de cris, de pleurs et de points de côté. L'inconcevable, l'inadmissible a pourtant une fois été franchi et a une heure de grande écoute. L'attentat atroce, l'exploit antisémite unique, dont s'est rendu coupable notre ami Chocolat, marquera à jamais ce millénaire qui débute. Mais ce qui me peine le plus, c'est cette ingratitude caractérisée du nègre d'Afrique envers son bienfaiteur, le peuple élu d'Israël. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Où seriez-vous, monsieur Blabla ? Hein ? Sans nous. Sans les Schellscher, sans les Diderot, les Montesquieu, les Robespierre et les Jean-Barthibault. Où seriez-vous ? Tous juifs, oui, pour la plupart. Écoutez, 95% des prix Nobel de la paix sont juifs et des hommes qui ont compté pour cette planète. Écoutez, c'est une réalité, monsieur, biologique, qui nous a été me contrelire sur une posture révisionniste. Et vous seriez poursuivis, et vous le savez pour cela. J'accepte, j'accepte, j'accepte vos excuses. Voilà. Plus bas, plus bas quand même. Rampez, rampez sur le sol. Voilà. Mais là n'est pas, voyez-vous, la question. Comment dire ? Vous savez, ce qui m'a choqué le plus dans cette affaire, c'est, il faut voir le sketch de ce représentant du peuple des forêts. Car, si on regarde bien, quand il conclut cette singerie nauséabonde, par ce Haïl Israël. Haïl Israël, si. Il a fait dire à son personnage, Haïl... Ah si, écoutez, tout le monde l'a entendu.